Générique 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 7h, 9h, 30h heureux Matin première, il est 8h49 Et vous dans tout ça, comme chaque matin On va essayer de comprendre comment se passe votre confinement Avec Hélène Mackay, bonjour Hélène Bonjour Alors vous avez peut-être vous qui nous écoutez des adolescents Et vous les voyez peut-être passer leur temps à faire des petits mouvements Devant leur smartphone ou leur tablette Ils sont sur TikTok T-I-K-T-O-K Pour ceux qui ne connaissent pas C'est l'application dont le succès explose avec le confinement Hélène Vous avez voulu comprendre ce qui se passe sur TikTok Oui, alors j'en ai discuté avec Lali et Chainice Elles ont 12 ans et elles adorent TikTok c'est un réseau social où si vous voulez On fabrique son propre clip d'une quelques dizaines de secondes Pour la plupart des utilisateurs En fait on reproduit une chorégraphie qui est virale Chainice m'a raconté comment elle s'y prend Je regarde d'abord la vidéo Et puis après j'essaye de la reproduire en vitesse deux fois Donc c'est à dire que c'est beaucoup plus lentement que la vitesse normale Une fois que c'est rentré un peu dans ma tête Et bien je la fais en une fois Donc c'est à dire vitesse normale Et une fois que j'ai vraiment compris la danse etc Et bien je la fais et c'est parti je la publie Voilà apprendre une chorégraphie, monter la vidéo, la publier Ça fait déjà un bon moment à s'occuper Et pour Lali en plein confinement c'est un peu une bouée de sauvetage Moi quand je m'ennuie je vais sur TikTok parce que c'est une source d'occupation On peut dire comme ça Ah TikTok Que vous détestiez l'application ou que vous l'aimiez Vous ne pouvez pas nier à quel point c'est incroyablement populaire Les adolescents sont plus sur TikTok que sur Facebook Alors soyons réalistes Les adolescents n'utilisent plus Facebook en ce moment TikTok était l'application la plus téléchargée aux Etats-Unis en 2018 Et la septième application mobile la plus téléchargée de 2010 à 2019 Cependant TikTok présente un certain nombre de préoccupations En particulier autour de ses règles de confidentialité et la censure des conservateurs TikTok recueille beaucoup de données sur ses utilisateurs Et c'est légalement requis d'envoyer ces données au gouvernement communiste chinois Comme c'est une entreprise chinoise Maintenant quel type de données TikTok collecte-t-il sur ses utilisateurs ? Et bien beaucoup plus que vous ne le pensez TikTok collecte des informations sur les photos et les vidéos que vous publiez sur l'application Mais aussi sur les messages que vous envoyez dans l'application TikTok collecte également des informations sur les autres applications de votre téléphone Les sites que vous visitez, votre historique de recherche, vos données de localisation Et même ce que vous tapez sur le clavier Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela signifie que TikTok connaît votre mot de passe de messagerie Google TikTok aime toutes ces informations et éventuellement beaucoup plus Et envoie tout au gouvernement communiste chinois Maintenant la politique de confidentialité de TikTok Admet prendre ces données et les partager avec des tiers Cependant de nombreux utilisateurs ne prennent pas la peine de lire les termes Et les règles de confidentialité lorsqu'ils s'inscrivent à une application ou à un service Maintenant le gouvernement américain sévit contre TikTok pour ces raisons Et de nombreux politiciens américains y voient un risque de sécurité nationale Le TSA, le Pentagone, le Département d'État, le Département de la sécurité intérieure ont ordonné à tous leurs employés de ne pas utiliser TikTok sur les appareils gouvernementaux Le Pentagone est même allé jusqu'à recommander que les enfants de leurs employés désinstallent l'application des appareils personnels Et c'est pourquoi aujourd'hui j'annonce que je vais introduire une législation interdisant l'utilisation de TikTok par tous les employés fédéraux sur tous les appareils du gouvernement fédéral C'est une étape nécessaire pour protéger la sécurité des États-Unis et la sécurité des données de chaque américain Mais bien sûr, selon Vox, c'est parce que c'est une entreprise chinoise et tout le monde est xénophobe Maintenant le problème de la censure Je suis sûr que beaucoup d'entre vous le savent, de nombreux sites de réseaux sociaux censurent les voix des conservateurs TikTok va encore beaucoup plus loin TikTok a banni Live Action, une organisation de défense des droits de l'homme d'utiliser cette application alors qu'en même temps, TikTok a autorisé des vidéos sur sa plateforme montrant aux adolescents comment se faire inventer sans la permission de leurs parents Les règles du TikTok interdisent les contenus graphiques et violents alors que la plateforme autorise souvent des vidéos qui simulent de la violence brutale à des pétus humains Pourquoi les gens n'apprendront-ils pas ? Je m'en fiche de savoir si c'est des cellules de bébé ou si c'est un bébé D'une manière ou d'une autre, je m'en bats les... Je vais vous apprendre comment faire un avortement C'est totalement à parti pris Le Washington Post a noté qu'une recherche sur des sujets liés à Hong Kong Montré pratiquement aucun résultat sur TikTok malgré le fait que ce soit vraiment un sujet brûlant sur d'autres sites de réseaux sociaux à l'époque Le journal The Guardian a publié une enquête le 25 septembre qui a révélé une fuite de documents montrant que TikTok instruisait ses modérateurs pour censurer toutes les vidéos contenant des sujets susceptibles d'être sensibles au gouvernement communiste chinois Maintenant, le gouvernement chinois est-il vraiment maléfique ? Est-ce vraiment une menace ? Eh bien, vu que le gouvernement chinois emprisonne des gens pour pratiquer leur liberté d'expression et leur liberté de religion Je dirais que c'est un mauvais gouvernement Beaucoup de gens ont peur du gouvernement comme moi Je suis chinois, ok Je suis de Chine continentale Et si je dis quelque chose de mal à propos de mon gouvernement, ma sécurité est en danger, je dois le dire Qu'est-ce qui se passerait ? Si je ne couvrais pas ton visage, maintenant, que se passerait-il quand tu rentrerais ? Je pourrais être arrêté, mon père ou ma mère, ils me feraient probablement du chantage Vous savez, tout cela, tout est possible C'est particulièrement mauvais pour les Australiens qui, disons-le, n'ont pas les meilleures relations avec la Chine Je veux dire, compte tenu du fait que nous recherchons des options pour ne pas faire la guerre avec la Chine Vous savez, nous ne sommes pas dans un bon endroit Je ne suis pas un expert militaire ou de guerre Mais je suis sûr qu'un ennemi ayant des tonnes d'informations sur vos employés n'est pas une bonne chose Cependant, contrairement au gouvernement américain, je doute fort que le gouvernement australien fasse quoi que ce soit à propos de ces problèmes Juste pour mettre en perspective comment ce gouvernement est vraiment maléfique Ils sont responsables de la chose délicieuse qui circule dans le monde en ce moment Je ne peux pas dire exactement ce que c'est Ou toute cette vidéo pourrait être censurée Mais c'est une chose qui oblige beaucoup de monde à être mise en quarantaine Je suis sûr que vous savez tous de quoi je parle Maintenant, nous allons voir qui est vraiment derrière ça La Chine La Chine est vraiment douée pour endoctriner et laver le cerveau de son peuple Ses étudiants chinois ont été en Australie pendant 9 ans Mais pensez toujours que c'est tout à fait normal que le gouvernement puisse emprisonner des gens pour avoir pratiqué leur religion Vous avez un accent australien ? Depuis combien de temps êtes-vous en Australie ? Depuis 9 ans Vous ne pensez pas que le gouvernement chinois fait quelque chose de mal ? Non, aucune chose de mal Donc mettre des gens en prison pour avoir pratiqué leur religion n'est pas un problème ? Oui, la liberté d'expression, empêcher des gens de manifester, ça va Oui, la Chine contrôle une grande partie des médias Elle contrôle Hollywood, Google, Apple Et elle fait de son mieux pour infiltrer les esprits des gens Et les convaincre qu'elle ne fait rien de mal Regardez tous les radicaux de gauche défendant la Chine Même si la Chine est l'un des pires délinquants environnementaux Et emprisonne les gens pour avoir pratiqué leur religion C'est pourquoi je suis ici, pour vous dire de désinstaller TikTok Voilà, je pense que tout le monde a compris Mais certaines personnes pourraient me dire encore Oui, mais tu n'as que ça comme preuve Alors, écoutez Mais une question qui se pose est de savoir si TikTok est juste une application idiote pour votre smartphone Ou est-ce une menace pour la sécurité nationale des Etats-Unis L'homme qui peut répondre à cette question est Dean Cheng Qui est un chercheur sur les affaires de politique et de sécurité chinoise chez Héritage Dean, bienvenue à nouveau au programme Merci de recevoir Donc, les gens ayant TikTok sur leur téléphone Est-ce vraiment une menace à la sécurité nationale ? Dites-nous la vérité, s'il vous plaît Eh bien, nous savons donc qu'il existe d'importantes lacunes de sécurité avec TikTok Nous savons que TikTok est gérée par une entreprise Qui a des liens avec la République populaire de Chine Une des choses que les gens disent souvent est Oh, est-ce que les Chinois vont vraiment s'intéresser à nos retouches photos Ou petits films sympas de nos chiens ou de mes enfants ? Ou quoi que ce soit Et la réponse est bien sûr non La vraie question est de savoir à quelles données l'application accède sur votre téléphone Donc, pour les personnes qui ont TikTok sur leur téléphone, vous devez vous demander, par exemple, faites-vous des opérations bancaires sur votre téléphone, faites-vous des courriels sur votre téléphone, faites-vous des réseaux sociaux sur votre téléphone Ce sont également des données auxquelles TikTok va accéder Et il y a au moins une preuve qui démontre que TikTok autorise l'accès à ces informations Et les envoie vers des serveurs qui sont souvent en Chine Donc, ma mère, mon enfant de 4 ans Ouais, quel genre de données cela représente-t-il en soi ? Encore dans certains cas, c'est peut-être pas si grave Mais peut-être que si votre beau-frère travaille dans les forces de l'ordre Peut-être que votre fille est dans le monde du renseignement Ou une personne du gouvernement Ce sont des petits morceaux de données Qui peuvent être assemblés pour former une image beaucoup plus grande Et pour la Chine, c'est comme ça qu'ils font du renseignement au sens large La blague, c'est que si les Chinois voulaient connaître les détails d'une plage qu'ils allaient prendre d'assaut Ils enverraient d'abord un million de touristes et ils diraient à chacun de ramener un grain de sable Vous savez, Dean, je pensais à une autre comparaison Comme ça, quand j'étais petit, j'aimais chercher de l'or L'avez-vous déjà fait, ça ? Non, ça ne m'est pas arrivé Mais si vous vous asseyez là, au bord d'un ruisseau Je faisais ça quand j'étais enfant, parce que nous vivions dans les bois Mon père était un garde-florression Et vous pouviez fouiller à travers 15, 20 ou 25 kilos de gravier et de sable Et de tout autre Et vous pouviez avoir un dixième d'once d'or Qui à l'époque ne valait pas grand-chose Aujourd'hui, ça vaut un peu plus Et donc je me disais que fouiller tout ce gravier et tout ce sable ne rapportait rien Mais mon père me disait que si je savais comment le tamiser Je me retrouverais avec de l'or dans une bouteille Et c'est ce que font les Chinois S'ils ont la capacité, avec des super ordinateurs ou d'autres capacités Pour passer au crip toutes ces données Ils peuvent comprendre non seulement les données disponibles Comme vous l'avez dit, à propos d'un ami ou d'un membre de la famille Dans la police ou dans la communauté du renseignement Mais aussi toutes les intersections de données Quand votre téléphone est à proximité du téléphone de quelqu'un d'autre Oh, cette petite fille qui utilise TikTok Son papa travaille chez Boeing Ou travaille chez Intel Ou travaille dans une autre entreprise qui a des liens avec la défense Qu'est-ce qu'on veut savoir sur lui ? Et ça permet à ce téléphone de recueillir ce genre de données Et tout ce dont vous avez besoin Une casserole assez grande pour tamiser tous les flocons d'or C'est exactement une très bonne comparaison Et nous savons que les Chinois ont adopté ce genre d'approche Par exemple, il y a quelques années Le bureau de gestion du personnel Qui gère tout le personnel du gouvernement américain A vu ses archives piratées C'est une énorme quantité de données À propos de tous ceux qui ont travaillé au gouvernement des États-Unis Le FBI, la CIA, le département d'État, les forces de l'ordre, des bureaucrates En général, de tout le système Maintenant, en soi, c'est déjà assez mauvais Alors imaginez si vous pouviez lier ces données Avec les données de santé d'Anthème Avec les données de carte de crédit de Target Avec les données d'historique de crédit de l'une des agences de notation de crédit Peut-être même votre comportement sur le site de rencontre Ashley Madison Pour des personnes mariées et infidèles Eh bien, nous sommes à peu près sûrs que les Chinois ont piraté chacune de ces organisations Alors pensez à la quantité de données qui se croisent Vous pouvez alors générer des liens entre les données des officiels et de tout le monde Et pas seulement pour obtenir ces données Mais peut-être aussi pour dire que nous savons qui est Dean Cheng Et nous savons comment nous pouvons le compromettre Et nous pouvons le faire à distance Et savoir exactement que Dean Cheng joue au casino Il est sur Tinder Et je dis des choses que je ne sais pas Mais Dean Cheng, c'est un bon soutien Je pense qu'il me laissera le faire Et ils découvriront ces choses Et les Chinois diront Lorsque vous approchez cette personne Ce sont les choses que nous savons de lui Et que nous pouvons utiliser à notre avantage Afin d'obtenir des données humaines C'est exactement ça C'est le recrutement typique, classique d'espions Ce n'est pas du tout James Bond Vous savez, 007, PPK Et tout ce genre de choses Mais c'est exactement ce que vous faites Vous approchez quelqu'un Et vous dites Avez-vous besoin d'argent ? Avez-vous des problèmes personnels ? Voulez-vous que nous parlions à votre femme Votre mari De votre infidélité ? C'est ainsi que vous recrutez des personnes Pour qu'ils deviennent des espions Et TikTok Est potentiellement la prochaine étape Vers l'accès à ces informations ? Voilà, je pense que vous comprenez bien Que ces informations sont capitales Pour notre sécurité Pour notre démocratie Ou ce qu'il en reste Et aussi nos libertés Le géant chinois et les gars d'en haut Veulent clairement nous mettre en cage Alors je vous avais promis une pépite C'est maintenant C'est sur les pseudos fact checkers Les debunkers Les vérificateurs de faits En gros, toutes ces organisations De propagande De pensée unique Qui nous construisent un monde De mensonges Regardez Les debunkers indépendants de Facebook Ciblent One American News Encore une fois En censurant nos rapports en ligne Cependant, un peu de recherche Révèle que ces debunkers Ont des liens douteux Non seulement avec la Chine communiste Mais aussi avec George Soros OAN avec Pearson Sharp A beaucoup plus Ce que vous dites sur Internet Et ce que vous faites Et à qui vous le dites Est tout surveillé Constamment Et vous êtes puni Ou censuré Ou même banni Si vous dépassez la ligne rouge Nous devons donc demander Qui détermine Quand vous dépassez la ligne rouge On les appelle Des vérificateurs de faits indépendants Et vous les trouverez Sur Facebook, Twitter, YouTube Instagram Et tout le reste Ce qui signifie Que nous sommes maintenant Plus surveillés sur Internet Que jamais auparavant One American News A été ciblée A plusieurs reprises Par ces soi-disant Vérificateurs de faits Tellement de fois en fait Que nous avons été suspendus Et démonétisés sur YouTube Et maintenant Facebook vient de les rejoindre Et nous démonétise aussi Pour je cite Des quantités massives De désinformations Accumulées Qui ne les séduisent plus Facebook a également fermé Notre page d'abonnement Pour laquelle les gens ont payé Ce qui signifie Que nos vidéos en direct Ne sont plus disponibles Sur Facebook Alors qui sont ces mystérieux Vérificateurs de faits ? Eh bien l'un des principaux Vérificateurs de faits De Facebook L'entreprise Lead Stories Fait une bonne partie De son argent Grâce à son partenariat Avec TikTok Qui est bien sûr Gérée directement Par une société chinoise Liée au gouvernement Chinois communiste Donc pas de biais du tout Comme l'a rapporté Le journal Via Epoch Time Lead Stories A été fondée en 2015 Par le développeur De site internet Martin Schenk Et Alan Yuke Producteur de longue date Et vétéran De la chaîne CNN Après ça L'entreprise a recruté Quelques dizaines De collaborateurs La plupart d'entre eux Viennent également De la CNN Et lorsque ces vérificateurs De faits étiquettent Des informations Comme fausses Les chaînes d'informations Comme OEN Reçoivent un avertissement Qui signifie Essentiellement Que Facebook S'assure que personne Ne verra cette vidéo C'est de la censure Complète et totale Facebook a affirmé Que les vérificateurs Sont dignes de confiance Parce qu'ils sont certifiés Par le réseau international De vérificateurs de faits Cependant Ce réseau a été fondé Par l'institut Pointer Qui est également Étroitement associé A la société chinoise Tiktok Et a refusé de dire Exactement Combien d'argent Ils reçoivent De la Chine Mais ça va encore plus loin Parce que le réseau De vérification des faits De Facebook Tire presque Tout son argent De Google Et le milliardaire radical de gauche George Soros En plus L'un des membres Siégeant Au conseil consultatif du réseau Les soi-disant personnes Qui décident Quelles sont les fausses informations A publié un livre Cette année Intitulé Donald Trump Et son attaque Contre la vérité Pire que ça Selon un rapport De Sky News Australia La personne en charge De savoir Qui peut devenir Un vérificateur de faits Facebook Et non Est un activiste de gauche Et une critique acharnée Du président Trump Son nom Est Margot Siska Et elle fut financée A plusieurs reprises Par Hillary Clinton Et a même admis Que son petite amie Travaillait pour Clinton Quand elle était au Sénat Et cette femme A littéralement Le pouvoir de censurer N'importe quelle histoire Qu'elle n'aime pas Et d'interdire n'importe qui Qui n'est pas d'accord avec elle Ce sont les gens Qui décident Ce que sont les vraies nouvelles Et ce que sont les fake news Et ils contrôlent totalement Ce que vous voyez sur Internet Leur point de vue Est la réalité Et s'ils qualifient Une histoire de fake news Vous n'entendrez jamais parler Ils ont juste façonné Votre réalité Ne comptez pas Sur les vérificateurs De faits indépendants Pour décider A votre place Au lieu de ça Allez directement Sur onn.com Pour voir Toutes les histoires Que YouTube et Facebook Ne veulent pas Que vous voyez Et décidez vous-même Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada